coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne de laine à médium alors aujourd'hui je vais vous faire votre tirage général et sentimental pour ce mois de juillet 2024 pour le singe d il m'en reste plus que deux et oui qu'est ce qu'il me reste je crois qu'il doit rester les versos et les capricornes on va regarder normalement si je ne suis pas planté bon alors ça sera vous mes amis capricornes les avant derniers donc ça c'est ok je crois qu'il me reste les versos il me semble il me semble ouais c'est ça donc mes amis versos vous serez les derniers donc ne vous inquiétez pas encore un petit mois à patienter parce que le mois prochain vous serez les premiers donc voilà donc mes amis capricornes c'est à vous on y va j'ai l'as de trêve qui a voulu tomber on va voir s'il ressort il a je l'ai vu il n'a pas tombé donc il ya peut-être une certaine réussite là pour ce mois de juillet on va voir si ça retombe alors mes amis capricornes comme d'habitude monsieur le jeu 32 se feront tirage du destin tirage à 13 cartes pour votre général votre sentimentale comme d'habitude avec monsieur l'oracle des miroirs pareil que monsieur le jeu 32 en tirage du destin à 13 cartes donc complément d'information avec monsieur l'amétiste love un tirage à trois quarts pour votre sentimentale carte de synthèse avec the power of love pour le sentimentale également et on termina avec monsieur papus allez c'est parti mes amis capricornes on va voir si l'as de capricornes mois de juillet 2024 bon ben tous les cas très très belle coupe on nous parle d'un nouveau départ déjà avec ce set de coeur est ce que c'est dans le domaine sentimentale pourquoi pas en tous les cas on aurait une confirmation avec ce roi de coeur bien évidemment le roi de coeur c'est l'homme ou la femme avec qui vous partagez votre vie dont votre mari votre femme ou femme femme homme homme peu importe ça peut nous parler donc d'une rencontre d'une nouvelle rencontre avec ce set de coeur dans un contexte sentimental avec cet homme ou cette femme en tous les cas qui vous aimera qui vous qui fera qui vous l'aura si vous êtes déjà accompagné cette personne vous porte beaucoup d'amour en tous les cas je vous souhaite ça peut être le retour d'un ex avec ce set de coeur et oui retour d'un ex avec une personne qui vous aime toujours et qui a toujours des sentiments pour vous et qui pense toujours à vous bon en tous les cas si cette personne revient elle revient avec de bons sentiments des sentiments de coeur mais cette personne sera sincère d'accord si ce n'est pas dans le domaine sentimentale ce roi de coeur et ce set de coeur ça peut nous parler d'un nouveau départ concernant votre papa alors peut-être une meilleure vie une meilleure santé s'il avait eu des soucis de santé un ça peut être un grand père aussi alors quelqu'un en tous les cas qui vous protège si vous n'avez plus votre papa ou votre grand père en tous les cas il ya une personne défunte côté masculine qui vous protège de la mort c'est vrai qu'on l'associe au papa ça peut être un grand père ça peut être un oncle etc etc qu'est ce qu'on a derrière on nous parle de certitude on nous parle d'une fille d'une meilleure amour d'une soeur avec qui vous allez recevoir des nouvelles il ya de la joie et voyez il ya vraiment un nouveau départ dans tout ce qui est dans un contexte sentimental peut-être une personne les amis capricornes qui est peut-être plus jeune que vous en âge ou légèrement 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 pardon plus âgé ou le même âge que vous alors ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ dans le contexte professionnel voyez on avoue mon consultant ma consultante là on a le valet de coeur donc là on a vraiment quelque chose de très positif dans un contexte familial ça peut être une réconciliation au point de vue familial si vous avez été fâché en tous les cas il ya de la réconciliation dans l'air d'un nouveau départ on peut nous parler de grossesse vous pourriez apprendre une grossesse ça peut être votre propre grossesse avec cet homme ou cette femme que vous aimez vous kiffez vous lovez à ou qui vous qui fera qui vous l'aubra etc etc ou que vous qui ferait voilà bon on n'a pas vu l'as de trèfle voir s'y ressort quand même cet as de trèfle bon on à l'as de carreau c'est déjà bien l'as de carreau mes amis capricorne on nous parle de nouvelles de visuel de face à face ok allez on y va alors qu'est ce qu'on a on nous parle de nouvelles de joie de bonheur sur du retard il ya quelques petits retards alors peut-être dans le domaine on va dire sentimentale c'est vrai que tout à l'heure avec ce valet trèfle j'ai oublié de vous dire que ça peut être aussi dans tout ce qui d'administration en tous les cas il ya des bonnes nouvelles il ya un visuel pourquoi pas un rendez vous galant on nous parle peut-être d'un conseiller bancaire peut-être que justement il ya eu des petits retards concernant une offre de prêt ou vous avez demandé ou un remboursement une indemnisation bon en tous les cas voyez ça peut nous parler d'achat ou de vente d'un bien bon ben écoutez c'est plutôt intéressant le dodec et on retrouve ce roi de coeur c'est fou ça mes amis capricorne il ya vraiment une personne qui vous protège de là haut ça peut être votre papa s'il n'est plus votre papa un grand-père un oncle peu importe en tous les cas un défunt côté masculin côté masculin côté oui masculin concernant ce roi de coeur sinon dans le domaine sentimentale cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer vous de rencontrer votre mari vous aimez vous qui vous love ou vous aimera vous kiffera vous l'aura bon on a bien ce côté waouh on a des nouvelles rapides dans les nouvelles 24 heures 48 heures mais pour ce mois de juillet 2024 on a des nouvelles soit d'un papa qu'on n'a peut-être pas vu depuis un certain temps des nouvelles de cet homme ou de cette femme que vous venez de rencontrer vous allez rencontrer il ya de la rencontre dans l'air il ya des choses qui vont bouger côté familial et sentimentale on nous parle de quelque chose de très très rapide qui va se faire mes amis capricorne pourquoi je vous dis ça très très rapide parce que vous avez les deux cartes qui se suivent en plus donc vous avez le 10 de pic et la carte de la rapidité des 24 heures 48 heures mais vous avez ce valet de carreaux qui nous parle c'est sur son cheval au galop et qu'il y va pour vous apporter des bonnes nouvelles normalement c'est des bonnes par rapport à des bonnes des bonnes nouvelles et par rapport à des un sujet ou des tracas qui vous qui vous inquiète vous êtes peut-être actuellement perturbé est ce que c'est la rencontre de cette personne est ce que du jour au lendemain vous avez plus de nouvelles de lui ou d'elle ou concernant votre papa il ya des bonnes nouvelles concernant les tracas de l'angoisse du stress les tracas sont peut-être encore ici omniprésent ok et oui il ya une femme pas bonne alors là c'est très intéressant si c'est dans un contexte sentimentale est ce que avec cette personne que vous avez rencontré de rencontrer cette personne vous le voyez très peu parce que cette personne doit régler ses problématiques est ce qu'il y a une femme qui vient semer la zizanie dans votre couple ou futur je ne sais pas futur couple mais en tous les cas il y aura une femme pas bonne dans un contexte familial ça peut être une femme qui essaye vous êtes contrarié par cette femme perfide 1 d'accord il ya une femme perfide côté familial côté sentimentale attention d'accord il ya de bonnes nouvelles certes elles arrivent rapidement mes amis capricornes mais faites attention à une femme pas bonne faites attention surtout concernant des projets que ce soit sentimental si vous avez un projet sentimental avec cet homme en plus le 10 de coeur est juste en dessous de ce roi de coeur donc là on a bien ce contexte de projet d'aménager ensemble de se marier de se paxer de vivre ensemble d'acheter ensemble mais faites attention à une femme pas bonne qui pourrait vous critiquer qui pourrait vous juger etc etc les projets sont là sont bien présents avec certitude ok alors on avait le roi coeur on a le roi trèfle donc là le roi trèfle c'est vous mon consultant ma consultante mais ça peut être votre partenaire masculin féminin ou futur on vous dit que cet homme ou cette femme a du caractère dont vous mes amis capricorne vous pourriez avoir bon généralement vous avez du capricorne mais mes amis capricorne vous avez du caractère donc là vous voyez avec certitude vous mon consultant ma consultante et bien il ya une il ya une femme là alors est ce que c'est votre maman qui est là qui vous protège si elle n'est plus là ou même si elle est là elle est là elle vous protège mais en tous les cas il ya ce côté féminin qui est bien présent dans votre jeu aussi côté masculin mais là il ya une femme plus âgée ça peut concerner une mère ça peut concerner une belle-mère est ce que ça serait la belle-mère qui mettrait la zizanie on a quoi ouais vous avez des femmes c'est ce que je vous disais il ya une fille meilleure amie une soeur c'est vrai que cette dame depuis que je reviens vite fait dessus elle peut vous concerner à condition vous soyez veuf divorcée ou célibataire vous n'avez plus de la cinquantaine alors est ce que là vous venez de faire la rencontre est ce que vous avez une fille meilleure amie une soeur qui est qui est là présente autour de vous est ce que dans un contexte familial vous sentez que les choses commencent à bouger vous sentez qu'il ya de la critique vous sentez qu'on essaye de vous juger peut-être vis-à-vis de vos parents si vous n'avez plus vos parents un roi de coeur d'un côté dame de pique il vous protège de là haut ouais il ya une femme qui bloque là et c'est une femme que vous connaissez une fille mire mais une soeur une belle soeur une belle fille etc etc d'accord il ya du blocage dans l'air vous avez quand même 7 8 9 de pique et 10 de pique dans la continuité on verra si on a le roi de pique et l'as de pique ça serait fou mais là en tous les cas il ya du blocage soit vous avez une fille qui va venir se confier à vous qu'elle a des problèmes peut-être de couple je ne sais pas ou alors vous avez une femme pas bonne qui est proche de vous d'accord vous allez avoir des nouvelles et qui vous bloquent alors ça peut être cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer vous venez de rencontrer à une fille une meilleure amie ou une soeur qui bloque ou une ex-femme un aussi un si on rejoint la dame de carreau bon il ya une situation de blocage alors est ce que vous avez une fille meilleure amie ou une soeur qui est bloquée concernant pour avoir un bébé qui pourrait vous en parler est ce que vous c'est une femme qui vous bloque concernant cette ce nouveau départ on a la coupe on a une confirmation il ya un nouveau départ réconciliation nouvelle rencontre il ya vraiment du bonheur pour vous dans le domaine sentimental et même dans un contexte de votre vie un qui arrive là il ya du nouveau nouveau qui arrive est ce qu'on essaye de vous bloquer dans votre relation dans le domaine familial ouais il ya de la colère vous avez quand même 3 7 vous avez trois dames bon est ce qu'il y a une grossesse qui est bloquée qui tard d'arriver ça vous mine à l'intérieur est ce que c'est votre soeur ou votre fille qui n'arrive pas avoir un enfant qui la mine de l'intérieur on a quand même du blocage on a quand même du huit de pique là mes amis capricorne alors niveau sentimental je m'inquiète pas malgré qu'il ya quand même du blocage niveau familial attention on essaye de vous bloquer il y aura peut-être une prise de bec avec on termine quand même avec le set de carreaux qui est quand même puissant et qui est à l'endroit donc il ya de la colère dans l'air donc vigilance prudence pour ce mois de juillet 2024 dans vos relations mes amis capricorne d'accord on reste prudent on ferme sa boubouche un et on fait attention à ce qu'on dit d'accord laisser passer le mois de juillet en tous les cas la zen d'accord bon on va faire les associations de cartes alors en as nada j'en ai pas on n'a pas ressorti l'as de trèfle un voyez comme quoi en roi j'en ai deux on va vous donner de bons conseils par contre en dames j'en ai trois trois dames réunion discussion on est dans la discussion quatre dames trois dames amitié prudence donc c'est bien une femme que vous connaissez donc faites attention autour de vous sur le plan familial sur le plan sentimentale peut-être sur le plan professionnel j'ai pas ressorti neuf de trèfle d'accord en valet j'en ai qu'un donc ensuite j'ai deux dix alors deux dix c'est vrai qu'on dit qu'un changement d'attitude oncogite vous allez peut-être voir le changement d'un comportement d'une personne là autour de vous vous allez dire tiens tiens bizarre ensuite en neuf j'en ai qu'un en huit j'en ai qu'un et en sept j'en ai trois alors trois sept généralement nous parle de tout ce qui est douleur physique ou psychologique psychologique c'est l'angoisse du stress on a bien subi de pique ok et tout ce qui est physique c'est tout ce qui est petit mot de ventre petit mot de tête que tout le monde peut avoir bien évidemment par contre si c'est des douleurs inhabituelles vous me foncez voir votre médecin vous restez pas comme ça où vous avez les urgences d'accord 4 7 3 7 vous allez recevoir une bonne nouvelle et peut-être que cette nouvelle elle tarde et ça vous tapez du pied là comme je dis à chaque fois et ça vous agace bon et ben on va recouvrir tout ça neuf de pique dame de carreau hop 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 allez huit de pique bon regardez tout ce qui est angoisse stress même si c'est par rapport à un souci de santé il ya de la joie il ya du bonheur dame de coeur on nous dit qu'il y a la dame de trèfle donc c'est bien une femme que vous connaissez alors là pour d'autres ça peut être tout simplement pour ce mois de juillet des nouvelles d'une fille du miracle d'une soeur vous concernant sur le la colère ça sera sur du retard ou alors vous êtes en colère parce qu'il ya du retard concernant une situation faites attention à une femme vénale peut-être une femme qui vous doit de l'argent et on nous parle de blocage voyez côté familial où il ya une situation peut-être de vente ou d'achat qui est bloqué là d'accord ou logement social ou location il ya une situation qui est bloqué concernant un héritage d'accord bon ça on l'a vu il ya du blocage dans l'air mes amis capricornes bon il est là cet as de trèfle voyez suffit de demander vous avez la réussite et de façon assez inattendue bon ben voyez suffit de demander il est là bon assez cool allez monsieur l'oracle des miroirs on va faire pour ce mois de juillet 2024 donc là pour ce mois de juillet 2024 les amis capricornes on reste tranquille on peut écouter les ragots mais on n'intervient pas ou alors voilà mais parce que ce mois de juillet il va y en avoir d'accord alors ça peut être sur le plan familial sur le plan professionnel sur le plan sentimental on reste vigilant prudent surtout aux personnes qui vous entourent mais sinon vous avez la réussite certes mais on voit qu'on veut vous bloquer un allez on y va sentimentalement va regarder tout ça parce qu'on avait quand même le roi de coeur et le roi trèfle et puis on avait une très belle coupe qui est ressortie un dans votre dans votre jeu donc c'est une confirmation qui a bien un nouveau départ dans votre domaine sentimental mois de juillet 2024 mes amis capricornes regardez moi ça on a la naissance d'un côté on a la trahison alors est ce que justement comme je vous le disais est ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne est ce que vous venez de rencontrer une nouvelle personne mais c'est peut-être peut-être que dans votre passé vous avez été trahi peut-être que cette personne a été trahi on a quoi derrière on a une évolution donc là pour moi on a quoi le verdit ouais est ce que cet homme ou cette femme a été trahi pourquoi pas mais peut-être que vous vous avez été trahi dans le domaine sentimental et là il y a un nouveau départ voyez vous êtes protégé derrière par rapport à cette personne par rapport à votre amour on va voir si c'est le cas de trahison ressort dans votre sentimental parce qu'une coupe reste une coupe là je vous fais le sentimental si on met cette coupe dans le domaine professionnel voyez ou dans le domaine familial ou tout autre domaine bien sûr là on peut nous parler d'un nouveau départ et cette ce nouveau départ peut susciter de la trahison la jalousie d'accord que ce soit sur le plan sentimental familial et 3 3 si c'est bon comment je veux dire waouh génial et votre relation est protégée donc je ne m'inquiète pas mais ça peut être trahison dans tout domaine parce qu'une coupe reste une coupe et là je vous fais le sentimental avec le tirage allez on a quoi waouh alors on a ça waouh génial bon je vais pas plus loin regardez avec cette personne vous êtes quoi qu'il arrive protégé d'accord peut-être que cet homme ou cette femme c'est une personne qui qui fait très attention à son argent alors ça veut pas dire c'est une personne qui est radine mais ça veut dire que c'est une personne qui gagne bien sa vie qui a la tête sur les épaules et qui est économe donc il n'y aura pas de surprise côté négatif vis-à-vis de cette personne ça peut être aussi une personne qui est généreuse qui pourrait vous offrir des petits cadeaux des petits présents mais des petits cadeaux de valeur voyez même si c'est un petit resto bon c'est peut-être pas un cinq étoiles quatre étoiles mais au moins ça sera un bon petit restaurant sympa mais c'est le geste qui compte voyez mais il y a vraiment quelque chose de valeur voyez avec cette personne en tous les cas alors ça peut être une personne aussi qui est riche de l'intérieur mais riche extérieurement on nous parle d'un nouveau départ de clé de la réussite et il y a de la joie et du bonheur franchement magnifique d'autres deck mes amis capricornes on va regarder regardez cette rencontre ça sera perçu comme un cadeau du ciel il y a peut-être de la distance entre vous géographiquement voyez on ressort cette carte de naissance un nouveau départ dans votre vie et vous allez devoir vous séparer alors pour celles et ceux amis capricornes qui veulent se séparer il y a bien cette séparation qui est là promis là c'est là c'est là pour d'autres vous allez devoir peut-être vous séparer pour vivre avec cette personne ça va susciter de la jalousie alors peut-être que vous allez vous séparer de gens toxiques autour de vous vous avez un magnifique jeu on nous parle de retard cet homme cette femme est bien là ok crac crac boum à la boum alors là le rêve se réalise magnifique on vous dit on nous parle une question de temps les choses se font doucement mais sûrement dans le temps peut-être vivre ensemble c'est pour ça qu'il ya de la distance entre vous de l'engagement waouh et il nous en reste une franchement bon il ya la famille c'est pas une carte négative puisqu'elle ressort vraiment et les cartes juste avant il ya vraiment quelques vous avez la seule carte qui est vraiment négative c'est celle ci mais je vous dis franchement peu importe peu importe vous allez vous séparer de ces gens toxiques bon mes amis capricornes ça va être vite fait bien fait magnifique alors mes amis capricornes célibataires vous allez bel et bien rencontrer une personne qui ce qui pour vous sera perçu comme un cadeau du ciel il ya peut-être de la distance entre vous géographiquement c'est pas bien méchant tous les cas il ya un nouveau départ vous allez devoir peut-être à un moment donné vous séparer pour vivre avec cette personne là on l'avait vu ok toi sont le verra avec la carte de la maison après mais vous avez peut-être devoir vous séparer de gens toxiques autour de vous de gens jaloux et oui c'est pas grave alors peut-être ça se fera sur du retard mais sur du retard cet homme cette femme ok que vous avez rencontré il y aura du crac crac boum balamou vous allez bien vous entendre nos rêves se réalise dans le temps il y aura on vit ensemble on achète une maison un appartement je ne sais pas en tous les cas c'est signé c'est acté on passe par la loi et on nous parle vraiment que la famille la belle famille tout est bon les enfants tout ça il n'y aura aucun souci je le souhaite de tout mon coeur et regardez beau miroir magique je regarde même pas le dos de dec la première ça suffit et on avait vu dans la continuité que c'était magnifique pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un mes amis capricorne cette personne est perçue comme un cadeau du ciel il ya peut-être de la distance géographique entre vous on nous parle de nouveaux départs ça peut nous parler d'une grossesse avec cette carte de naissance peut-être un projet en tous les cas vous allez vous devoir vous séparer de là peut-être vous habitez parce qu'il ya de la distance entre vous pour habiter avec cette personne on nous parle que vous allez devoir peut-être vous séparer de gens toxiques sur du retard cet homme ou cette femme est bien présente crac crac boum bala boum le rêve se réalise chaque chose en son temps dans le temps on vous dit que il y aura vraiment quelque chose de très positif à vivre ensemble c'est signé c'est acté c'est acheter une maison appartement et pourquoi pas faire un bébé je ne sais pas l'hérédité où la famille va s'agrandir mais en tout cas vos enfants ses enfants à lui à elle ou à vous où la famille top ici je vous souhaite de tout mon coeur ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien mes amis capricorne on nous parle de quelque chose qui est inattendu perçu comme un cadeau du ciel peut-être un déménagement qui est prévu ça sera un nouveau départ vous vous séparez de là vous habitez cette séparation de là peut-être que si vous avez ce projet la suscitera de la jalousie sur du retard votre mari est là craquant vous ou votre femme toujours là toujours présent sexualité etc le rêve se réalise chaque chose en son temps peut-être que vous achetez une maison ou alors que vous êtes en appartement vous achetez une maison il ya la loi c'est signé exacté et là les enfants la famille ou alors vous vous rapprochez de vos enfants tout simplement en tous les cas protection totale vous avez un magnifique jeu franchement c'est magnifique mes amis capricorne qui sont en instance de divorce bah vous votre divorce vous l'attendez peut-être depuis un certain temps peut-être que c'était long pour d'autres ça peut aller très très vite en tous les cas quand ça sera terminé signé acté ça sera perçu votre divorce comme un cadeau du ciel vous allez prendre votre distance déménagement reprendre goût à la vie nouveau départ vous vous séparez cette séparation vous avez peut-être entendre des ragots des gens qui vont parler peut-être même dans la famille mais peu importe sur du retard vous il y aura peut-être une rencontre un homme une femme peu importe ou un homme enfin je m'en fous on vous dit qu'il ya du crac crac bombe dans l'air ou alors vous avez déjà rencontré cette personne et c'est pour ça que vous divorcez en tous les cas vous vous votre rêve se réalise hop chaque chose en son temps et peut-être que là il y aura négociation vous rachetez la part ou c'est votre futur ex mari future ex femme qui rachètera la part ou alors suite à ce divorce vous allez racheter quelque chose il ya la signature et les enfants seront là à la carte de l'hérédité qui seront là pour vous protéger ensuite pour celles et ceux qui sont triangulaires ben magnifique cette rencontre est perçue comme un cadeau du ciel il ya peut-être de la distance géographique alors peut-être que vous ne voyez peut-être pas trop cette personne il ya un petit peu de distance entre vous en tous les cas avec cette personne il ya du nouveau vous allez devoir alors vous attendez peut-être cette séparation la séparation est là ça suscitera de la jalousie quand cet homme cette femme sera à 100% à divorcer en tous les cas sur du retard il est là elle est là crac crac boum à la boum votre rêve se réalise de vivre chaque chose en son temps avec cette personne il y aura peut-être achat de maison appartement en tous les cas il ya quelque chose ensemble de constructif c'est signé c'est acté et peut-être que vous avez des enfants ou lui et les choses vont se mettre en place tout doucement mais sûrement et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex ben oui mes amis capricorne ça nous parle de quoi ben ça nous parle que cet ex quand il ou elle revient perçu comme un cadeau du ciel il ya peut-être de la distance géographique entre vous réconciliation malgré que vous allez devoir peut-être vous séparer de gens toxiques qui n'accepteront pas ce retour de cet ex que vous revivez avec lui ou avec elle sur du retard il est bien là crac crac boum à la boum le rêve se réalise chaque chose en son temps vous vous remettez ensemble mais même pour vivre ou acheter ensemble et peut-être que vous avez des enfants ou lui ou elle a des enfants et il ou elle seront content vous souhaite de tout mon coeur bon bah écoutez je suis à combien 21 minutes quand même et vous avez un magnifique jeu allez la métisse de love c'est parti pour ce mois de juillet 2024 on a quoi oui voyez relation toxique mais vous avez le bonheur donc là vous avez du bonheur dans cette relation ou future relation le retour de l'ex les triangulaire mais regardez à côté on a la relation toxique par relation c'est les relations autour de vous ou autour de lui autour d'elle au futur de cette personne allez trois petites cartes mais amis capricorne qu'est ce qu'on a on a le coeur blessé alors peut-être que vous avez été trahi dans le passé ça ressort un peu la carte des blessures à le coeur blessé que ce soit lui que ce soit elle les amis capricorne ou vous vous avez été trahi peut-être dans le passé on a quoi ouais on a le cancer lion vierge on a le coeur blessé voyez il ya eu une séparation mes amis capricorne qui a été douloureuse dans le passé avec un homme une femme c'est bien vous et voyez on vous demande de vous libérer il ya une libération qui se fait parce que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer vous allez rencontrer pour les triangulaires pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex il ya ce côté constructif un de la famille créer quelque chose ensemble il ya eu des remords des regrets alors on nous parle d'un capricorne vers au poisson mes amis capricorne donc il ya vous certes mais ça peut être aussi un capricorne ça peut être un verso un poisson ou ça peut être aussi un cancer lion vierge si je regarde les signes mais là on voit qu'il ya un petit peu de froideur aussi puisqu'on a la carte de l'hiver là il ya des remords alors est ce que vous doutez que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer vous allez rencontrer ou le retour de l'ex n'est pas sincère il ya vous vous regrettez peut-être que il va y avoir des choses qui vont être dites peut-être qu'ils vont sortir un peu trop vite de votre bouche voyez peut-être que vous avez peur que cet homme cette femme reconstruise ou pense toujours à son ex il ya quelque chose là et vous allez regretter vous allez peut-être dire quelque chose par rapport au passé de cette personne voyez vous avez le succès avec lui ou avec elle voyez voyez il a tromperie donc je pense il ya quelque chose là qui vous tracasse alors là on reçoit non ça c'est balance scorpion sagittaire si ça vous parle on a beaucoup de signes voyez vous êtes dans le non dialogue je pense que pour certains et certaines amis capricorne il ya une belle rencontre ou alors si c'est le retour de l'ex ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un et peut-être que le passé de cette personne est un peu trop présente à votre goût et ça vous fait peur et vous allez peut-être dire quelque chose du cil écoute si si tu parles de ton passé t'as qu'à y rester et en fin de compte non c'est une personne qui se sent bien qui veut créer avec vous si je veux parce que vous avez le succès voyez vous n'avez que les signes astrologiques mes amis capricorne bellier taureaux gémeaux voyez vous avez peur à l'homme ou la femme rivale vous avez peur voyez cette rivalité si je continue cet homme pense à vous et vous allez devoir vous confier voyez on vous demande de tourner la page j'ai l'impression que vous avez peur vous soyez le pansement voyez ce que je veux vous dire mais non c'est une personne qui doit régler ses problématiques mes amis voyez parce que cet homme cette femme fait le fantôme c'est une personne qui a beaucoup d'intuition vous en avez peut-être aussi aussi beaucoup mais voyez on vous dit qu'avec vous c'est une personne qui est fidèle c'est son caractère mes amis capricornes et je pense que cette personne a eu une souffrance et grâce à vous vous le faites avancer mais vous n'êtes pas son pansement d'accord mes amis capricornes allez mois de juillet 2024 regardez réconciliation dans un jour trois jours alors peut-être il ya une dispute vous réconciliez parce que vous sentez que c'est cette personne que c'est la bonne dans une semaine à trois semaines dans un mois à trois mois une réconciliation ça peut être une réconciliation avec vous même mais ça peut être aussi cet homme ou cette femme qui se réconcilie enfin qui est en train de faire un gros travail et grâce à vous ben ce travail se fait très bien et oui voyez vous avez trouvé votre stabilité lui également elle aussi et voyez le passé c'est le passé alors pour certains et certaines vous allez recevoir des nouvelles du passé de quelqu'un du passé que vous souhaitez mais vous allez retrouver votre stabilité allez on termine avec le père de la puce allez mes amis capricornes mois de juillet 2024 allez c'est parti on a quoi dame de coupe oh vous êtes usé vous êtes fatigué oui alors là on parle de justice on parle du mois de février mes amis capricornes on a le 8 de denier mais à l'envers alors le 8 de denier nous parle de quand il est à l'endroit de travail vous avez fourni beaucoup d'efforts vous avez fait ça avec passion perfection mais en tous les cas vous êtes usé il ya une peut-être une procédure qui se termine et vous avez l'intervention mes amis capricornes d'une femme alors là la reine de coupe enfin la dame de coupe c'est une femme qui est investie qui aime les gens c'est une femme qui est très gentille qui va vous aider elle est bonne elle est aimante et là on voit que vous êtes usé là il ya une procédure là qui vous a complètement usé les civés là et vous avez l'intervention d'une d'une personne qui va vous aider alors qu'elle a de quoi 10 dp il ya un événement fâcheux qui tourne en votre faveur je vous ai dit là vous êtes si vous êtes en procédure mes amis capricornes c'est terminé c'est parce qu'on a le 10 dp à l'envers c'est la fin d'une situation le pire est passé la lumière arrive et on nous parle du signe du mois du sagittaire décembre et capricorne c'est votre signe aussi enfin c'est votre mois aussi mes amis capricorne pour celles et ceux qui sont capricornes du mois de décembre et là il y a la fin d'une situation vous allez être libérés mes amis capricorne et oui vous avez le cavalier de bâton alors le cavalier de bâton qui nous parle de quoi qui nous parle de courage vous avez fourni beaucoup d'efforts mes amis capricornes par rapport peut-être à une situation d'un divorce d'une procédure mais en tous les cas là vous vous êtes battu et vous allez avoir gain de cause ça peut être aussi sentimentalement une personne qui vous veut avec qui ou alors vous voulez cette personne vous êtes avec cette personne ou peut-être pas encore mais c'est comme je vous disais cette personne tellement que vous la voulez elle ne peut pas là pour l'instant être plus présente qu'elle ne pourrait être l'être et parce qu'elle doit régler ses problématiques et ça peut vous agacer mais on voit que vous ne lâcherez rien mes capricornes vous ne lâcherez rien et de toute façon vous êtes un des signes qui ne lâchent pas quand vous avez quelque chose en tête vous y allez bah oui betacorne allez je vous fais gros bisous prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois prochain ciao ciao bye bye mes amis capricornes ciao